La liberté, c'est de pouvoir passer au-delà de tout ce que tu as appris, de pouvoir explorer au-delà de ce qui est vieux, au-delà de ce que tu penses avoir acquis. Toutes les conclusions que tu as t'empêchent d'être libre. Finalement, c'est quoi la liberté ? La liberté de vivre, d'être, d'être joyeux, d'être débarrassé de toutes ces angoisses, ces peurs, ces souffrances. Ça, c'est la liberté. Mais pourquoi on n'arrive pas ? Serait-il que nous soyons dans un monde où on s'est attaché à tout ce qu'on connaît et que la peur nous empêche d'aller explorer au-delà de ce qui est acquis. La vie que tu as, c'est celle que tu as amassée tout le long de ton existence et tu penses que ça, c'est important. Tu t'y attaches, tu t'identifies à ça. Et quand arrive l'inconnu, alors il y a ce sentiment d'angoisse qu'il y a quand tu quittes ce que tu connais. Parce que pour aller explorer, il faut que tu ailles au-delà de toutes tes peurs, de ce qu'il y a au-delà de ton connu. Et cette peur, c'est justement, c'est pas tant ce qu'il y a dans l'inconnu, c'est ce qu'il y a dans le fait de ne pas pouvoir rester avec ce que tu connais. Ce que tu connais, tu dois lâcher. Et pour la plupart d'entre nous, on est attaché à tout ce qu'on aime pour pouvoir exister. C'est-à-dire, on s'est attaché à nos idées, à nos privilèges, à nos maisons, à nos enfants, nos parents. On s'est attaché. Et quand on s'attache de cette manière, alors, l'esprit est dépendant du réconfort qu'il trouve dedans. Et tout ce réconfort-là est éphémère puisque de toute façon, tu es voué à aller au-delà de tout ce que tu peux gagner. Parce que tout ce que tu peux gagner, c'est justement de l'éphémère quelque chose qui n'existe pas dans les faits puisque tu amasses ce que tu as hérité d'une mémoire, de tout ce qui s'est passé. Et tout ça, ça fait partie du passé. Tu dois laisser le passé derrière. Non pas pour aller dans le futur, mais tu dois laisser le passé là où il est pour pouvoir être là, présent, avec ce qui se joue vraiment. Et ce qui se joue, c'est au-delà de tout ce que tu as pu concevoir. Les sentiers battus sont à laisser. Tout ce que tu sais, ce sont tes sentiers battus. Tu répètes toute ta vie tout ça. Et tu as peur de ne plus avoir des repères parce que justement, cet inconnu, ce que tu es pour de vrai, c'est l'inconnu. et ça nous angoisse d'être face à cet inconnu. Cet inconnu que tu es, cette perception qui va au-delà de tout ce qui a été conçu, de toutes les conclusions que tu as pu te faire. C'est une perception qui peut s'étendre, avoir une expansion sans fin. mais pour avoir ça, il faut que tu abandonnes toutes les références que tu connais. Et c'est pour ça que pour la plupart, on trouve cela très douloureux. Ça fait souffrir parce que comme on s'est attaché, ça nous déchire de vivre ce que la vie propose, en fait. donc on est dans l'attente tout en s'accrochant, on est dans l'attente que quelque chose viendra pour nous soulager de notre dépendance. Et on cherche toujours quelque chose de mieux dans la vie. Mais jamais avec les choses qu'on trouve à l'extérieur de notre peau, ça ne peut être possible. tout ce qui se passe, c'est du domaine du connu. Et on reste là-dedans en cercle vicieux, on répète tout le temps ces mêmes choses et ça fait que la vie devient l'habitude, les trintrins que nous connaissons tous. On va travailler, on gagne de l'argent, on a sa maison, ses enfants et puis après on meurt. Et ça se répète comme ça depuis des générations et des générations. et sans qu'il puisse y avoir là-dedans une satisfaction, quelque chose qui comble vraiment, on est toujours dans l'insatisfaction. Donc il y a quelque chose au-delà de tout ce que tu connais à découvrir. Et pour découvrir cela, il faut que tu vois qu'est-ce qui t'empêche de découvrir cela ? Les angoisses que tu as, les peurs que tu as, il faut que tu vois comment elles sont faites, ces peurs, qui les a faites et pourquoi il y a ces résistances pour aller au-delà de tout ce qui est connu. Donc nous vivons dans un monde où on s'est tellement attaché à des conclusions, des idées, des croyances et tout ça nous empêche de percevoir ce qu'il y a pour de vrai. Parce que effectivement, tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, tout ça, ça réconforte l'esprit parce que l'esprit a besoin de sécurité. Donc on cherche la sécurité à travers les conclusions que l'on puisse se faire. On ne peut pas vivre avec un esprit dans l'ignorance parce que là, ça crée beaucoup d'angoisse. Donc, on pense qu'on doit savoir et quand tu apprends des choses, quand tu acquis des choses, quand tu amasses des choses sur la planète pour ton bien-être, pour ta sécurité, pour ton... ta façon de voir les choses qui te réconfortent, alors à ce moment-là, tu es dans l'angoisse, la peur. Parce que la vie t'emmène toujours à te séparer de ce qui n'est pas vrai. Parce que ce que tu amasses pour que tu puisses être dans le bien-être, c'est une fausseté que tu te donnes d'atteindre. Ce n'est pas vrai, tu ne seras pas mieux parce qu'il y aura toujours de l'insatisfaction. Donc, ce que tu es, c'est un esprit libre qui explore au-delà de tous les sentiers battus que tu as pu concevoir. Donc, tu dois apprendre à voir pourquoi tu t'attaches tant, pourquoi tu ne veux pas aller être face à cet inconnu que tu es toi-même. Ce vide, ce manque, cette immensité qu'il y a là. c'est en se posant des questions sur soi-même, sur son état, sur sa condition, parce que la souffrance nous fait poser des questions. À force de souffrir tous les jours, de ne pas être libre, tu te poses des questions. Des questions qui restent pertinentes dans nos vies, de génération en génération, elles sont là, mais bien souvent, on baisse les bras parce que il n'y a pas de réponse à ça. Parce que on n'est pas prêt à abandonner. Donc, tant que tu te poses cette question tout en attachant à ce que tu penses avoir gagné, alors ça ne peut pas se produire. La perception au-delà de tout ce que tu sais ne peut pas se produire. Et cette perception au-delà de tout ce que c'est, c'est vraiment une autre dimension dans laquelle l'esprit peut explorer ce qu'il y a d'inédit, d'indisible, d'immense. On n'est plus bloqué sur des schémas de pensée qui dictent comment la vie devra être faite. Parce que ça, ce sont nos sentiers battus. On répète ça depuis très longtemps. tu dois aller à l'école, avoir un bon diplôme et trouver la belle vie, quoi. Faire en sorte que tout ça soit ta réussite. On te demande de réussir, de toujours vouloir être ambitieux pour pouvoir avoir tout ce que la volonté collective prône qu'un homme ou une femme doit pouvoir poursuivre. On poursuit donc le bonheur, mais c'est un bonheur éphémère. Et ce bonheur, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on nous a appris et on s'est attaché à ça et on le poursuit. Ça devient notre gain à avoir et on le fait malgré toutes les aberrances qu'il y a parce que ça a été incrusté dans nos esprits par la propagande d'une vie que l'on doit atteindre. Et quand nous voulons atteindre cela, eh bien, il y a justement une grande souffrance parce qu'on n'a jamais, jamais de satisfaction qui arrive pour de vrai. Il y a toujours un manque parce qu'on a été illusionné par notre envie de quelque chose qui n'existe pas. Parce que tu veux la liberté, mais en même temps, tu veux garder ce qui t'empêche d'être libre. C'est paradoxal, mais il faut que tu vois et qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette liberté, de penser au-delà de tout ce qui est conforme. La liberté, c'est cela, c'est de penser au-delà de tout ce qui est conforme, de voir la vie au-delà de tout ce qui est conforme. Regarder le monde au-delà de tout ce qui est conclu. La conclusion que le monde a faite, c'est le conditionnement. Et ce conditionnement t'empêche de voir ce que la vie, elle est vraiment. Donc, ton esprit doit réfléchir, méditer. et ça doit devenir quelque chose de très important pour toi, la même importance que tu donnes à aller travailler tous les jours pour gagner de l'argent. Donc, la recherche de cette méditation pour pouvoir sortir de ce carcan doit être considérée comme ça. tous les jours quelque chose qui soit vraiment fondamental en toi. Autrement, beaucoup baissent les bras et ça donne à la distraction parce que la souffrance elle est trop dure. La souffrance d'être ignorant, d'être prisonnier de ces carcans, ces choses qu'on se répète tout le temps, ça nous donne beaucoup de problèmes et là on est en train de dire qu'il faut sortir de tout ça. Il faut que tu apprennes à voir les barrières que tu te donnes à toi-même. Toutes ces barrières ne peuvent pas t'aider. Tu es celui qui fait ces barrières et tu es toi-même la barrière que tu t'es faite. Tu as des idées, des concepts et ces concepts ce sont tes barrières. Tes conclusions ce sont tes barrières. Il n'y a pas de barrière à ta prison mais ce sont des choses que tu fais et tu donnes de l'importance à ça mais ça n'existe pas. Tu donnes de l'importance à quelque chose que tu as inventé pour ne pas aller au-delà de ce qui est grand parce que tu veux garder ce que tu as acquis et comme tu veux garder alors tu t'attaches à ça. Et comme la vie t'appelle à être ce que tu es et ce que tu es c'est l'inconnu alors tu inventes des barrières. Tu inventes des conclusions. tu inventes des choses sur lesquelles t'appuyer pour pouvoir résister à ce que l'inconnu est. Donc tu restes dans le connu tu t'attaches à tout ce que tu connais et ça fait de la vie de nos sociétés quelque chose qui est répétitif monotone et là-dedans il y a beaucoup de divisions de contradictions d'idéaux qui se chamaillent et le monde n'est pas en paix parce que tout le monde cherche à sa façon une façon de se protéger de se mettre en sécurité dans sa petite bulle mais tu peux comprendre que ce que tu es n'est pas ça ça c'est ce que tu te donnes d'être et qui est celui-là qui existe à ce moment-là l'entité qui se donne d'être ce que on pense être et on s'est identifié à cet individu ce personnage qui veut garder tout ce qu'il a acquis ce personnage en fait n'existe que dans une mémoire qui se répète et qui construit cette mémoire se construit davantage pour pouvoir rester une mémoire qui perdure et cette mémoire tu t'es identifié à ça donc tu joues le rôle d'une mémoire qui veut continuer à exister dans les sentiers battus nous sommes la machine des sentiers battus c'est quand on abandonne cela quand on abandonne toutes ces barrières que l'on on a acquises que l'on peut alors sortir des sentiers battus et explorer quelque chose de neuf parce que la vie elle sera toujours neuve mais bien souvent on dit mais qu'est-ce que je vais gagner si je vais dans cette direction là puisque là j'ai tout j'ai mon réconfort ma sécurité dans ce que je connais et là ici on est en train de dire allez voir au-delà de tout ce que tu connais mais tu ne peux pas y aller si tu n'abandonnes pas ce que tu connais alors comment tu fais et là tu es voué à être face à un fait un fait flagrant un dilemme la vie te pose un dilemme tu es face à ce que la vie elle est et c'est un grand dilemme pour toi que soit tu acceptes la vie tu l'accueilles ou soit tu continues de résister et quand tu continues de résister à ce que la vie propose et bien nous avons ce monde que nous connaissons toi et moi nous sommes nous-mêmes le problème sur la planète il n'y a pas d'autre l'autre là-bas qui sera responsable et le monde existe comme ça depuis combien de temps des générations et des générations toute cette activité on l'a passé à nos enfants nos générations d'après et aujourd'hui nous sommes ces générations-là qui répétons encore ce que le monde attend pour pouvoir être bien dans le bien-être c'est-à-dire garder ses acquis continuer à prospérer dans ses acquis pour pouvoir être en sécurité mais cette sécurité n'est qu'un sentiment de sécurité il n'y a pas de sécurité là-dedans puisque de toute façon la vie va détruire ce qui est connu parce que ce qui est connu n'est pas vrai c'est la vie qui est vraie donc c'est sur la vie que tu vas te voir te baser et pas sur ce que tu connais toutes ces références que tu as elles sont mortes c'est fini tout ça il y a juste ce qu'il y a qui est vrai et c'est là-dessus qu'on doit se baser pour pouvoir sortir de tout ce carcan ces souffrances ces peines de vouloir faire la vie qu'on aimerait la vie qu'on aimerait c'est un désir qu'on a de rester avec ce qu'on aime et tu vois tous tes péchés mignons vont perdurer tu les fais exister parce que tout ça toute cette activité est compulsif il n'y a pas de conscience dedans il n'y a pas quelqu'un qui mène la barque le truc il est embarqué parce que dans la synergie d'une volonté collective tout le monde court après ça et on pense que c'est ça vivre mais c'est pas ça vivre vivre c'est la liberté libre de tout ce que tu peux garder et il n'y a rien que tu peux garder donc l'esprit doit être vidé de tout ce qui est acquis tout ce qui est acquis va devoir être abandonné laisser derrière pour pouvoir aller au-delà au-delà des sentiers battus au-delà de nos peurs de nos angoisses pour explorer ce qu'il y a de vrai le fondamental d'éternel de sacré à bientôt on 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 Sous-titrage MFP.